Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire des membres du conseil de la ville de Saint-Constant, ce mardi 20 juillet 2021, présentement à 19h30. Alors, cette séance est en visioconférence, bien sûr, comme je vous l'ai déjà expliqué, on devait revenir, bon, le gouvernement nous permet de faire en visio ou de le faire en présentiel dans le contexte qu'on vit au niveau du coronavirus. On aurait pu le faire, mais on aurait une problématique de disponibilité de serre, comme j'ai déjà mentionné, à cause des temps de jour. Donc, on va pouvoir revenir en présentiel le 24 août. Donc, ce soir, vous allez déjà voir qu'on modifie un peu la date de la séance du mois d'août pour être en présentiel. Donc, je vous le reconfirme, le 24 août, on revient en présentiel, à moins d'une catastrophe au niveau du coronavirus, mais je ne pense pas parce que ça va bien, de la vaccination et tout ça. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Donc, pourquoi le 24 août, on déplace la séance qui était prévue le 17 août, la séance, le 3e mardi, parce que les temps de jour terminent le 20. Donc, à partir du lundi suivant, on va pouvoir avoir accès à toutes nos salles, dont la salle qui nous sert pour faire les séances du conseil. Donc, je pense qu'on la déplace le 24 à la semaine suivante, on va pouvoir se retrouver en présentiel. Donc, alors, c'est un peu ça. Donc, je vais signifier la présence de tout le monde ce soir qui sont en visoconférence avec moi. Donc, M. Cameron. Bonsoir, présent. Mme Césarie. Bonsoir, présent. M. Lacleire. Bonsoir, présent. M. Lemelin. Bonsoir, présent. M. Arsenault. Bonsoir, présent. M. Caz. Bonsoir, présent. M. Perron. Bonsoir, présent. Et Mme Boudria. Bonsoir, présente. Et aussi, M. Laflamme. Présente. Mme Trottier. Présente. Et Mme Miron. Présente. Donc, au niveau de l'ordre du jour, il y a un ajout. Donc, le point 13F qui sera ajouté ce soir à l'ordre du jour, qui est? La modification de la date de la séance ordinaire du mois d'août 2021. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 13F? Joanne Césarie, je propose. Chantal Boudria, l'appui. Super. Merci beaucoup. Donc, le point 2, l'information aux citoyens. Les résumés des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, M. Laflamme. Oui, il y a eu trois séances extraordinaires. Une première, le 29 juin 2021, où il y a eu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 17-14-21, qui est un règlement d'entrain de 3 544 340. C'était soumission au service de fauchage des fossés et barres de route. C'était un rejet de soumission. Octroi de contrat de gré agré pour le marquage de la chaussée à l'aide de peinture à base d'eau réflectorisée. Octroi de contrat de gré agré pour des travaux de marquage ponctuels. Octroi de contrat de gré agré pour le service de fauchage des fossés et barres de route. Autorisation d'accès pour Revenu Québec. Octroi de contrat de gré agré pour le service pour la gestion de l'éco-centre municipal. Ensuite, le 5 juillet 2021, il y a eu l'adoption du règlement d'emprunt 17-14-21. Embauche au poste de directrice de finances et présorière au service des finances. Soumission au service horticole de plantation et d'entretien des aménagements paysagers municipaux. Un rejet. Autorisation pour la disposition des biens municipaux. Et enfin, le 8 juillet, octroi de contrat de gré agré, service horticole d'entretien d'aménagements paysagers municipaux pour la saison 2021. Merci beaucoup. Je voulais juste spécifier, quand je parlais de disponibilité de sable tout à l'heure, c'est à cause du coronavirus de COVID-19 qu'il faut désinfecter les sables. On ne peut pas les utiliser sans qu'ils soient désinfectés au complet, nettoyés. Donc, c'est ça qui fait la problématique qu'on doit attendre la fin des camps de jaune. Je voulais juste spécifier ça. Donc, trois approbations n'est pas sévère-vous. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbeaux du 15 juin, du 29 juin, du 5 juillet et du 8 juillet, qui soient approuvés tel que présenté. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. Le point numéro 4, d'atternissement du registre d'échec. D'atternissement du registre d'échec du mois de juin, se chiffrant en 3 399 382,30, tel que présenté. Proposé par André Camira. Appuyé par Mario Perron. Au point 5, avis de motion de règlement et dépôt du projet de règlement. Donc, à 5A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1003-01-21, modifiant le règlement numéro 1003-99 concernant l'utilisation de vos potables à l'extérieur des bâtiments, afin de normaliser les pouvoirs en cas d'urgence. Donc, qu'est-ce qui donne l'avis de motion et dépôt du projet de règlement? Gilles Lapierre, donne l'avis de motion et je dépose le règlement. Donc, à 5B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1716-21, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville de Saint-Constant, et remplacer le règlement numéro 1378-12, afin d'adopter des modifications au délégataire. 24, j'ai fait l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci. Donc, 5C, avis de motion du règlement numéro 1715-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'ajouter l'usage d'habitation multifamiliale de 4 à 8 logements H3 au usage de la zone C531 et leur norme à 4. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, Mario. Donc, à 5D, avis de motion du règlement numéro 1717-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes afférentes aux usages commerciaux déjà autorités dans la zone MS405. Joanne Césarée, je donne l'avis de motion. Merci, Joanne. À 6, adoption au dépôt de projet de règlement. Donc, à 6A, adoption au dépôt de projet de règlement numéro 1715-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'ajouter l'usage d'habitation multifamiliale de 4 à 8 logements H3 au usage de la zone C531 et leur norme afférentes. Je demande d'appeler également le service des acteurs juridiques pour que les démarches nécessaires soient entreprises, afin qu'ils soient tenus en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, et une consultation écrite à l'égard du projet. Mario Perron, je le propose. Appuyez dans André Caméra. Merci. Joanne Césarée, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Césarée, adoption du second projet de règlement numéro 1712-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'agrandir la zone H610 à même une partie de la zone H625 et de modifier les usages autorisés dans la zone H610 et leur norme afférente. Proposé par David Leblain. Appuyé de André Caméra. Oui, donc, à 7, adoption du règlement, à 7A, adoption du règlement numéro 1007-01-21, modifiant le règlement numéro 1007-99, concernant les systèmes d'alarme, afin de remplacer l'annexe... L'objet du règlement, c'est de remplacer l'article 2 relatif à l'obtention d'un permis et le modèle du formulaire pour l'obtention du permis. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé de André Caméra. 7B, adoption du règlement numéro 1709-21, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier les usages autorisés et leur norme afférente à la zone CGS-101. Un règlement a notamment pour objet de retirer les usages, divertissements et activités rétro-touristiques, l'usage spécifiquement permis de vente de véhicules neufs, d'autoriser les usages commerciaux, détails et services de proximité, détails locaux, services professionnels et spécialisés, hébergement et restauration, en possibilité de mixité avec des usages résidentiels de quatre logements et de plus aux étages supérieurs, de permettre la possibilité de déployer un projet intégré, d'autoriser l'usage parc, terrain de jeu et espace naturel, d'ajuster des bâtiments et structures jumelées et consiguées aux constructions autorisées, d'autoriser des bâtiments de deux à huit étages et de ne pas sujettir la zone à la section 5.13 du règlement. Point de Césarée, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. C'est l'objet du règlement numéro 17-13-21, décretant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Sainte-Catherine. L'objet du règlement est d'annexer une partie du territoire, soit les lots 2 374 407 et 2 370 134, situé dans le secteur des rues Pasteur et Laurier. Oui, c'est ça. En fait, pour être plus précis, peut-être juste celui qui propose ce nombre. Joanne, pour Césarée, je propose. C'est vaincre, je l'appuie. Juste pour spécifier plus précisément, c'est le terrain derrière Amand-Frépied et l'Aquarelle. Donc, tous ces terrains-là en arrière complètement. Ça appartient à Sainte-Catherine. Et puis, c'est la phase 6 d'État-Jossillon. On sait tous que l'État-Jossillon a fait 5 phases de chez nous jusqu'au chemin de fer, en fait. Et puis, il est rendu à développer sa phase 6, propriétaire de certaines problématiques au niveau de se faire desservir au niveau des infrastructures. Et puis, il a fait une demande à la ville de Saint-Constant. En fait, il veut que se faire annexer ce territoire-là pour qu'il puisse continuer à faire sa phase 6 chez nous pour pouvoir se faire desservir à des coûts, en fait, beaucoup moins que ce qui est présentement sur la terre de la vaccine Catherine, en fait. qui se passe à travers la route, en dessous de la route 132, tout ça, alors qu'il est tout près de sa phase 5 chez nous, à Saint-Constant. Donc, il veut juste se brancher sur la phase 5 qui est terminée ou qui terminera très bientôt. C'est un peu ça, les enjeux là-dedans. Donc, c'est en arrière complètement d'amante rapide et de l'aquarelle. Donc, à huit contrats et ententes. Un contrat de contrat fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2021-2022. Considérant que la ville a adhéré par adoption de résolution au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023, de prendre acte du contrat octroyé Amine-Sélène, division de sel de Windsor, limité, découlant de l'appel d'offres réalisé par l'Union des municipalités du Québec pour la saison hivernale 2021-2022. La valeur approximative du contrat est de 149 504 et 29 taxes incluses. Joanne-Césarée, je le propose. Appuyé par David Lemelin. À B, octroi de contrat de fourniture de lunaires de rue au DEL avec service 7 connect. Considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités une entente ayant pour objet l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Ville. Considérant que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaire de rue au DEL, incluant l'installation et les services écoénergétiques au bénéfice des villes qui désiraient participer à l'achat regroupé. Considérant qu'Energère a déposé la soumission et a obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu être jugé un contrat conforme aux termes et conditions. Considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaire de rue et au DEL et ainsi contracter avec Energère à cette fin telle qu'elle prévoit l'entente. Que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité. Que le Conseil est autorisé à octroyer conditionnellement à l'entrée en garde du règlement 17-11-21, un contrat Energère afin que soient réalisés les travaux de conversion luminaire de rue au DEL et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville. Le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité si, après énoncé, il devra être traité à titre de mesure hors bord d'euro. Le Conseil est autorisé à débourser une somme de 893 696 et 66, toutes taxes incluses, conditionnellement à l'entrée en garde du règlement 17-11-21. Proposé par André Camillera. Le 24, je l'appuie. Avis d'exiliation de contrat aménagement de terrain de baseball au Pâques du Petit-Bonnard. Considérant que le contrat numéro 20-20-G36 relacé à l'aménagement d'un terrain de baseball au Pâques du Petit-Bonnard a été octroyé à l'entreprise Excavation ESM Incorporée, considérant qu'un milieu humide a été identifié sur le site au Pâques du Petit-Bonnard et que le terrain de baseball doit être déplacé sur un nouveau site, il s'agit de résilier le contrat numéro 20-20-G36. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césarée, je l'appuie. Neuf à neuf, c'est soumission. Donc, neuf, en soumission de construction en mode conception de construction du pavillon jeunesse de la Ville de Saint-Constant. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la construction en mode conception de construction du pavillon jeunesse, deux soumissions ont été reçues. Le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres à une enveloppe. Il s'agit d'octroyer conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 17-07-21, le contrat pour la construction en mode conception-construction du pavillon jeunesse au soumissionnaire et obtenu le plus haut pointage final, soit la firme Construction RDJ, au prix unitaire soumissionné pour une valeur approximative de 2 759 400 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Carles, je l'appuie. Situé les gens qui nous écoutent, c'est juste à côté de la nouvelle bibliothèque sur le boulevard Monchamps. Donc, l'avion sera conspétée à cet endroit. Donc, la Ville soumission fournue-t-il à l'évaluation de cartouche d'encre? Vous avez la procédé sur invitation à une demande de soumission. Trois soumissions ont été reçues d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de cartouches d'encre au plus bas soumissionnaire conforme soit ressources laser incorporées au prix unitaire soumissionné pour une durée de 2 ans. La valeur approximative du contrat est de 10 488 et 96 taxes incluses. Posé par David Lemling. Appuyé par Julien Lapierre. Donc, 9C, soumission, travaux de démolition de l'ancien centre municipal et de la maison des jeunes. La Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux de démolition de l'ancien centre municipal et de la maison des jeunes. 8 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 17-07-21, le contrat pour les travaux de démolition de l'ancien centre municipal et de la maison des jeunes. Au plus bas soumissionnaire conforme soit construction éco-domus incorporée au prix forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 143 488 et 80 taxes incluses. Proposé par André Camira. Appuyé par Joanne Césarée. 9D, soumission, services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructures municipales. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. Une seule soumission a été reçue. J'ai octroyé le contrat pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructures municipales. aux soumissionnaires conformes soit Solmatec incorporé au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 254 290 et 67 taxes incluses. Proposé par André Camira. Appuyé par Sylvain Casse. 9D, soumission au travail de Boivier-les-Pavage, chemin d'accès au contexte aquatique et au pont du 275e. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. Cinq soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour des travaux de voirie et de pavage sur le chemin d'accès au complexe aquatique et au pont du 275e. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit pavage action incorporé au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur approximative de 197 474 et 91 taxes incluses. Proposé par Jules Lapierre. Et par David Lemelin. 10 mandats, il n'y a pas de points ce soir. 11 dossiers juridiques à 11 cas de déclaration d'un chien potentiellement dangereux à vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement personnel des chiens. Dossier numéro 2021-01. De déclarer le chien à ski de couleur gris et blanc nommé Max et identifié au dossier RPR 191-004-025 et RPR 210-228-04 potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et d'ordonner également aux propriétaires ou gardiens de Max de se conformer aux mesures supplémentaires suivantes, soit le FECVAX ne peut fréquenter aucun air d'exercice canin sur le territoire de la ville de Saint-Constant et qu'il ne doit jamais être en présence d'un enfant âgé de 5 ans ou moins. Le propriétaire ou gardien de Max doit prendre toutes mesures nécessaires afin qu'il soit gardé dans un lieu fermé, verrouillé et non accessible aux enfants de 5 ans ou moins. C'est vainqueur, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À 11B, déclaration d'un chien potentiellement dangereux en vertu de l'ordre d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens. Donc, un deuxième dossier ce soir, le numéro 2021-02. De déclarer le chien un ski de couleur noire et blanc nommé PATA et identifier au dossier RPR 210-330-005 potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Joanne Césarie, je propose. Appuyé de André Camira. 11C, imposition d'une réserve foncière pour fin municipale. Considérant que la Ville a le pouvoir d'imposer une réserve pour fin publique suivant les dispositions des articles 69 et suivant de la loi sur l'expropriation à l'égard des meubles situés sur son territoire et dont elle planifie une acquisition potentielle, d'imposer une réserve pour fin publique sur le lot 2 870 207 du cadavre du Québec, que cette réserve pour fin publique soit imposée à des fins municipales, plus particulièrement en fin de l'aménagement d'un lien actif et écologique vers la base de plein air, que la Ville mandate la firme d'avocats Bélanger Sauvé pour entreprendre les procédures nécessaires. Mario Perron, je le propose. Joanne Césarie, je l'appuie. Juste pour spécifier l'endroit exactement, c'est en dessous de la ligne électrique auprès de Mont-des-Saint-Régis et Rue-Sainte-Catherine dans cette intersection-là, la ligne électrique qui s'en va jusqu'à la base de plein air qui passe par-dessus la rivière. C'est la réserve qu'on fait à cet endroit-là. 12 ressources humaines, 12A, donc nomination au poste chef de division ressources humaines au service des ressources humaines. Je l'ai nommé en date du 25 juillet 2021, M. Dave Bouc, à titre d'employé, à l'essai au poste de chef de division des ressources humaines aux conditions de travail, du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués à la classe 5 échelon 4. Sylvain Carre, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 13, gestion interne, donc à 13A, nomination au détenteur de cartes de crédit. La Ville de Saint-Constant présente une demande pour obtenir une carte de crédit à faire visa Desjardins au nom de la Ville de Saint-Constant pour l'usage de M. Denigui, directeur des travaux publics. La limite est établie à 3 000 $. Proposé par André Camira. Appuyé par Joanne Césarée. Donc, à B, nomination, organisme, avion lucratif, post-récratif régional de Saint-Constant représentant de la Ville et modification de la résolution numéro 312-07-20. De nommer M. Stéphane Huard, chef de division technologie de l'information en titre de membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme. De nommer... Oui. Pierre-Marie Huard. Il y a un petit erreur, ce document-là. Ce n'est pas Hugo Sénéchar, mais c'est bien Pierre-Marie. Donc, pour M. Huard, ça va. Pour le deuxième, la proposition, c'est de nommer M. Pierre-Marie Bruneau, membre désigné par le conseil municipal pour siéger comme administrateur au conseil d'administration de l'organisme et que ce, conditionnellement, est-ce que les lettres patentes de l'OBNL soient modifiées afin de prévoir le droit de la Ville de désigner deux administrateurs et de prévoir que le conseil soit composé de cinq personnes ou plus afin d'éviter que ce conseil soit formé majoritairement de personnes nommées par la Ville. Proposé par David Lomelin. Appuyé par Joanne Césaré. Donc, 13 C, comité de la Ville. Est-ce qu'il y a des points? Oui. D'accepter la démission de M. Michael Amard à titre de membre citoyen du CCU. De nommer M. Richard Pagé à titre de membre citoyen du CCU jusqu'au 15 avril 2023. De nommer M. André Dugas à titre de membre citoyen sur le conseil local du patrimoine jusqu'au 15 avril 2023. Et M. Sylvain Brossard jusqu'au 13 juin 2022. Mario Perron, je le propose. Sylvain Carre, je l'appuie. D'emprunt par obligation au montant de 10,918,000 concordance et échéance. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt mentionné au projet de résolution, la Ville de Saint-Constant souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 10,918,000 qui sera réalisé le 16 août. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa soient financés par obligation conformément à ce qui est indiqué et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements mentionnés soit plus court que celui originalement pré-fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 août 2021 au lieu du terme prescrit. Proposé par André Camira. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, 13e nomination. Mme Genevieve Petit à titre d'administratrice du syndicat des copropriétaires du quartier de la gare. Considérant qu'au terme de l'acte de déclaration de copropriété du quartier de la gare, M. Stéphane Brochu a été nommé seul administrateur du syndicat des copropriétaires du quartier de la gare. Considérant que ce dernier n'est plus à l'emploi de la municipalité, il s'agit de nommer Mme Genevieve Petit à titre d'administrateur du syndicat des copropriétaires du quartier de la gare en lieu et place de M. Stéphane Brochu. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin. 13F, modification de la date de séance ordinaire du mois d'août 2021. De modifier la résolution numéro 521-11-20 approvant le calendrier des séances afin que la séance ordinaire du mois d'août 2021 ait lieu le 24T. Appuyé par Gilles Lapierre. Vous avez proposé par Gilles Lapierre. Appuyé de André Camérat. 14, il n'y a pas de points à gestion externe. 15 demandes de la Ville, donc à 15 heures demandent au gouvernement du Québec que c'est-à-dessus d'exo à titre d'organisme admissible à l'aide financière pour la charge des copus électriques. Je suis en appui. Que la Ville de Saint-Constant demande au ministre des Transports du Québec au gouvernement provincial d'enteriner la proposition d'exo de modifier son modèle d'affaires afin qu'elle puisse être propriétaire de ses autobus et de ses garages d'entretien, lui permettant ainsi de bénéficier des aides financières gouvernementales pour l'achat d'autobus électriques et des garages d'entretien à Ferrand, de réduire ses coûts d'exploitation et les coûts facturés aux villes et de bonifier le service aux usagers suivant l'accroissement de la demande et de la fréquence. La Ville demande donc au gouvernement d'ajuster les programmes existants d'aides financières à l'égard de l'achat d'autobus électriques afin d'en faire bénéficier exo dès la première phase d'octroi de subvention et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux personnes mentionnées. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci. Donc, à 16 recommandations de la Ville, il n'y en a pas ce soir dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de juin 2021, le sommaire du budget au 30 juin 2021, le certificat testant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement numéro 1711-21 et les listes d'embauches effectuées en vertu du règlement délégant les pouvoirs de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires signés par la directrice générale le 20 juillet et par la directrice générale adjointe le 20 juillet. Merci. Donc, les points 18 demandes d'érogation mineure et 19 demandes de plan d'implantation et d'intégration de l'extérieur donc les PIA se feront le 27 juillet en réunion extraordinaire il y avait un délai de temps il y avait une problématique et pour ne pas porter les points trop tard au mot parce qu'il y a des gens qui attendent après la décision du conseil pour commencer leur rénovation et construction donc ils seront passés le 27 juillet en réunion extraordinaire la semaine prochaine. donc à 20 demandes de projet parce qu'il y a des constructions les fameux PPC mois il n'y en a pas il y a des questions la femme vous m'avez informé qu'on a eu quatre questions aujourd'hui donc de monsieur Michel Vachon c'est bien ça donc j'ai pris connaissance des questions il y a deux questions ici la première donc cette question est liée à des questions jugées inadmissibles en vertu de l'article 27.5 du règlement dans la séance du 15 juin 2021 donc ça avait déjà été mentionné à cette séance-là donc et puis dans cette même question-là on nous demandait l'opinion juridique venait de quel procureur donc il provient de nos procureurs chez Fasquine Martineau et l'autre la question numéro 2 c'est une question qui est hors propos et interdite en vertu de l'article 27.4 du règlement 12.35-07 puisque elle ne traite pas d'un sujet d'intérêt public donc voilà je vais vous passer pour deux autres questions entre la question 3 et la question numéro 4 oui la question 3 se lit comme suit considérant l'adoption par le conseil municipal de la ville de Saint-Constant de la résolution 274-05-21 dénonçant le projet vivacité d'Elson contigué aux arrière-lots des rues du Sentier Richer et Lacan de la ville de Saint-Constant considérant que le Constantin propriétaire limitera face au développement résidentiel sur le territoire de la ville de Delson subisse des préjudices sérieux personnels financiers et que leur qualité de vie est minée telle qu'il appare de la résolution 274-05-21 comment se fait-il qu'un certificat de conformité au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon a été émis à l'égard du règlement de zonage portant le numéro 901 de la ville de Delson telle qu'il appare de la résolution portant le numéro 2014-253-T afin de permettre un tel développement alors que le maire de Saint-Constant Jean-Claude Boyer présent n'a pas demandé le vote sur l'adoption de cette résolution en date du 29 octobre 2014 ni manifester sa dissidence La ville de Delson a adopté le règlement du zonage numéro 901 lors d'une refonte interne de ces règlements d'urbanisme Le zonage actuel permettant au projet des cours Georges-Gagny de prendre place a été adopté en mai 2017 lors de l'exercice de concordance au règlement 170 de la MRC de Roussillon décrétant des densités minimales en termes de logements par hectare pour respecter les fameux RTA d'identifier sur le territoire de la CMM de la Communauté métropolitaine de Montréal Donc votre question aurait donc dû être en lien avec le règlement de zonage 901-12 adopté lors de la séance du conseil municipal du 9 mai 2007 par la ville de Delson à travers lequel le zonage actuel est en train de vigueur Lorsque traité à la MRC par le conseil des maires ce projet de règlement ne venait pas avec des plans de construction Donc simplement un projet de zonage pour se conformer aux orientations gouvernementales et du gouvernement bien sûr et la Communauté métropolitaine de Montréal La ville de Saint-Constant n'avait aucune raison à ce moment-là de s'opposer à ce moment puisque le projet a pris fondation l'année suivante en 2018 donc je ne sais pas ce que vous voulez insinuer par là M. Lachon encore une fois mais sachez qu'on travaille très fort pour aider chacun de nos citoyens et si on avait su ce qui se passe présentement avec la ville de Delson dans ce territoire-là mais donc ça serait vraiment ça serait passé autrement ok et puis juste pour vous dire on a su ici que à travers tout ça on a essayé prendre des démarches mais il faut savoir que les villes sont moi je pourrais dire les villes sont autonomes chacune d'entre elles donc ils peuvent décider ce qu'ils veulent sur le territoire sans demander la permission à une ville voisine donc notre démarche présentement avec la MRC et au niveau du gouvernement au niveau de la communauté métropolitaine c'est de faire en sorte que justement les villes soient obligées dans des territoires connexes les villes qui se touchent comme exemple Delson-Saint-Constant ou peu importe les villes à travers la province de Québec lorsque des développements comme ceux-ci qui doivent respecter une densification selon les airtodes qui sont identifiées pour la densification au niveau des orientations gouvernementales et de la CMM la communauté métropolitaine mais qui aille une demande aux autres villes systématiques qui ne pourraient pas passer à faire ce genre de projet-là qui doivent absolument présenter ce projet-là à une ville qui est une troffe pour que les gens de ce secteur-là puissent de l'autre ville en fait dans le cas qui me concerne les gens de Saint-Constant auraient pu se prononcer sur le projet comme on le fait ici quand on change nos zonages ici à l'éternat dans la ville de Saint-Constant où les gens peuvent se prononcer pour dire non on veut oui on veut ou non on veut pas donc présentement ce n'est pas possible pour les villes parce qu'il n'y a rien qui dans la loi ou dans les règlements au niveau d'entre les villes qui demandent ça chaque ville est autonome chaque ville est souveraine et peut faire ce qu'elle veut chez eux on travaille on travaille pour faire ça pour aider nos gens dans ce secteur-là on a été en rencontrer plusieurs nos jeunes pour services j'ai même monsieur Casse qui c'est son secteur qui a parlé à plusieurs personnes j'étais même là cette semaine rencontré le résident pour voir un peu l'état de l'ampleur de cette problématique donc on assure à tous nos gens notre soutien et on essaie de trouver des solutions pour ces gens-là la question 4 comment la ville de Saint-Constant peut-elle dénoncer les pratiques de la ville de Delson alors qu'elle y a eu recours pour le projet intégré Saint-Roch l'immeuble portant les adresses du 116, 118 et 120 Monté-Saint-Régis les 87 et 91 routes du Géranium ainsi que le PPC mois du 42 rue Saint-Pierre où des citoyens brimés ont demandé la tenue d'un scrutin référendaire en pleine pandémie la ville de Saint-Constant s'est soumise aux exercices de consultations publiques prévues par la loi dans toutes ses procédures d'amendement de réglement des journalistes les adresses auxquelles vous référez sont situées dans des zones touchées par des projets de réglement et la ville de Saint-Constant a consulté ses citoyens d'ailleurs des projets de réglement ont été modifiés en cours de route pour répondre aux préoccupations de la population il est important de savoir qu'une modification à un réglement des urbanistes n'entraîne en aucun cas l'acceptation d'un projet pour la ville de Saint-Constant à un réglement sur le plan d'implantation et d'intégration et d'architecturale qui assurent un contrôle sur la qualité d'un projet qui passe par un comité au siège des citoyens de Saint-Constant on l'appelle le fameux CCU en ce qui concerne la pandémie cette dernière a permis à tous de se rapprocher mais autrement en effet la ville de Saint-Constant a tenu plusieurs rencontres sectorielles sur divers projets municipaux et de reconstruction de rue certains projets de réglement motivés à la réglementation de zonage n'y a pas échappé en effet les outils technologiques nous ont permis de joindre plusieurs Constantins afin d'échanger sur les préoccupations mais surtout sur leurs attentes envers leur milieu le tout évidemment dans le confort de leur foyer par Zoom pandémie ou pas la ville de Saint-Constant demeure près de ses contribuables on offre un service de plus à tous les niveaux où les citoyens sont au cœur de toutes nos actions et décisions donc c'est vraiment triste encore une fois que M. Vachon fasse des parallèles complètement complètement à l'opposé qui essaie de comparer les pommes avec des oranges sur ce qui est arrivé c'est vraiment triste encore une fois mais bon alors il n'y a pas d'autres questions dans la fin non c'est tout c'est tout alors ce qui termine de l'arrière ce soir donc point 22 c'est lever de la séance alors qu'est-ce qu'il propose de lever de la séance pour ce soir il n'y a personne vous voulez dire qu'on continue encore pas de problème David je le propose David je l'appuie c'est bon donc si je résume M. Arsenault proposer M. Leblain parfait c'est super alors c'est terminé de l'arrière du mois de juillet donc merci beaucoup tout le monde d'avoir été là merci pour votre participation votre collaboration comme toujours et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée avec le plus de courant possible parce que je sais que ça va à ce moment à l'extérieur donc il y a eu des pannes de courant dernièrement alors bonne soirée tout le monde